Musique de générique Oh là 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 là... Je viens de croiser des jeunes et il y en a un qui m'a dit « Hé, c'est quoi les bails ? » Et moi j'ai fait... Mais t'as pas su quoi répondre. J'ai pas compris ! Hé, c'est pas grave, allez, on va aller sur le forum 1225 de jeuxvideo.com, tu vois, on va se réactualiser un peu. Oh mais c'est horrible, je parle plus jeune ! Non, mais c'est normal, t'as croisé une abeille sans doute aussi. Une abeille, on va parler d'animaux, c'est bien ça me remonté le moral. On va parler de linguistique. Ah tu crois ? Parce que les abeilles, tu sais, en linguistique, c'est les gens qui empruntent des mots, qui véhiculent beaucoup les expressions tendance, quoi. C'est eux qui font la mode en termes de langage. Tu vois, j'ai un copain abeille par exemple, toutes ces expressions, les gens ont tendance à les reprendre. Par exemple, moi je lui ai piqué le... On prend un caf, au lieu de dire on prend un café. Mais ouais, mais moi aussi j'étais une abeille avant... Tu vois, moi quand je suis arrivé à Nantes, eh ben j'ai introduit à Nantes, c'est de la balle. C'est moi le patient zéro de ça. Mais ça a pas trop marché par contre. Si ça a marché ! Regarde, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous vous dites de temps en temps, c'est de la balle ? Tu vois, ça marche pas ? Sorry, non, non, he's not from Nantes. Where do you come from ? You speak English ? Non, non, he's come from the University de Nantes. Wow. J'enseigne la linguistique, et ça c'était une variété d'anglais. Une variété de Liverpool par exemple ? Alors oui mais non. Je reprends. Quoi ? Oui, gardener, nierrarum, feur, kuningar, helen, fremédon. Oh, that's a bullet ! Je pense que j'ai compris, ça parle de quoi ? Ça c'est l'Inquipide de Beowulf. Ah oui. Il est écrit au 8ème siècle et c'est comment les Danois se sont couverts de gloire. Mais avant j'y étais pas trop, je crois. C'est trop cool. Vous parlez aussi Klingon ? Ou forcholang ? Ou elfique ? Alors linguiste, ça veut pas dire que je parle toutes les langues. Ah oui, ça va, c'est pas une bête curieuse non plus. Ça va, chercheur. Et d'accord. Le Klingon, je baraguine un peu et je maîtrise une variante de l'elfique. Allez ! Et d'ailleurs c'est incroyable parce que finalement Tolkien, il a d'abord inventé l'elfique et après il a inventé le Mordor, l'Anneau, Frodon, tout ça pour faire vivre la langue en fait. Et oui, Tolkien à la base était linguiste. Et il a créé un certain nombre de langues très complexes et aussi très complètes. Vous prenez de l'elfique, Legolas il peut dire défoncer des orques c'est de la balle. Ouais, trop fort, Legolas. Et what's about l'espéranto ? Oh non. Ah non mais c'était bien l'espéranto. C'était justement. Ouais, on aurait pu tous parler la même langue et ça aurait pas été l'anglais. Tu vois, il y aurait eu des mélanges de toutes les langues européennes. Tout le monde aurait été content. Ouais, les fantasmes totalitaires, tu vois justement c'est ça le problème. Toutes les langues européennes, on aurait été contents. Bah c'est juste 80% de la population mondiale qui parle pas de langue européenne. Oui, bah tout le monde, il faudrait le refaire à l'heure du monde globalisé. Voilà, le décoloniser un petit peu. On met du mandarin dedans, on met du quechua, on a qu'à l'inventer maintenant. On fait un seul coup après. Ouais ? Oui, allez chercher du côté de l'hybridation, prenez d'autres langues. Et si elles ont des moyens plus efficaces, plus précis, même plus drôles peut-être de dire les choses, peut-être que ça prendra. En fait c'est ça mon sujet de recherche, le bilinguisme. Et comment les bilingues mélangent les langues à tel point que parfois ils en créent un troisième code. Mais quoi comme Jean-Claude Van Damme qui est super aware ou... C'est un peu ridicule ça quoi. Oui bon, effectivement, en français on a un rapport un peu contradictoire avec l'anglais et du coup quand on mélange les deux, ça passe pour du snobisme. Un rapport quasi patriotique même. Oui, dès que quelqu'un modifie le français, on a l'impression que le français est maltraité. Mais pourtant, les bilingues ils parlent comme ça depuis la nuit des temps. Tenez, prenez Cicéron. Il mélangeait constamment le grec et le latin dans ses lettres, mais quand il entendait quelqu'un qui faisait la même chose en public, il trouvait que c'était du snobisme là aussi. On est dans la même hypocrisie avec l'anglais en fait. Je veux dire, l'hybridation français et anglais, elle est en marche, il suffit de voir ça quoi. Pas besoin d'aller dans une pépinière de start-up pour s'en rendre compte. Enfin, je vous fais pas un feedback. Je me demande d'ailleurs si les managers pensent et rêvent aussi en anglais d'entreprise. Part disait que la langue est fasciste parce qu'elle structurerait nos modes de pensée et modèlerait ce qu'on peut ou peut pas penser. Prenez les débats sur l'écriture inclusive en ce moment en France par exemple. Mais c'est à nous de choisir nos modes d'expression et les mots qu'on adopte et qu'on fait vivre. Ouais, claro que si, mais la langue à la fin c'est plus une espèce de dynamique de population. Finalement, c'est plus comme les espèces. Peu importe le choix de tel ou tel individu, c'est toute la population qui au fur et à mesure s'éloigne, diverge et puis fait des langues différentes. C'est chambé comme idée ça. Du coup, le québécois, ça serait une sorte d'évolution à partir du français. Oui, et pour filer l'analogie, vous prenez le mandarin, l'espéranto ou même le français standard. Ce sont des variétés régionales qui ont été codifiées, standardisées et à tel point que c'est comme des langues artificielles, des langues de laboratoire. Ah oui, pour filer à donf l'analogie, on pourrait même dire qu'il y a un aspect un peu darwinien en linguistique. Avec les... bah oui, les langues elles sont un peu en compétition entre elles, il y a une sélection qui se fait. Elles ne se disent pas toutes. Et puis même les phénomènes évolutifs les plus chelous, genre les transferts horizontaux. Tu sais, quand tu as un bout de virus qui peut prendre un bout d'ADN d'une espèce et l'implanter dans une autre espèce. Ça, ça fout le bazar si tu veux le représenter sous forme d'arbre. Et bah ça arrive tout le temps avec les langues finalement. On a des mots qui viennent d'autres langues complètement différentes et on prend juste un mot. Ah oui, et puisqu'on est dans le chelou, il y a le basque aussi. Bah tu vois, c'est comme dans le vivant avec plein de cas particuliers et des exceptions. Le basque, il paraît que personne ne sait d'où ça vient. Non, on ne connaît pas l'origine du basque. On sait qu'elle n'a pas le même ancêtre que toutes les langues indo-européennes. Et en plus, elle a résisté à la contamination par ses voisines. Attends, langue indo-européenne, on a un ancêtre commun ? Oui. Les langues indo-européennes sont toutes les langues parlées en Inde et en Europe qui viennent du même ancêtre. Mais malheureusement, il a disparu avant l'arrivée de l'écriture. Mais comment on sait qu'il en existe ? C'est comme Obi-Wan à la fin de l'épisode 4. Il s'est vaporisé mais il survit dans les Jedi grâce à la force. L'indo-européen, ou plutôt exactement le proto-indo-européen, il survit dans les langues modernes et c'est comme ça qu'on sait qu'il a existé. Parce qu'elles sont tellement semblables qu'elles sont forcément cousines. Bon, peut-être qu'inventer une langue c'est un peu ambitieux, mais on pourrait déjà essayer de suivre un peu les évolutions, les tentances. Qu'est-ce qu'on fait ? On invente des néologismes là et puis on essaie de voir lesquels se diffusent le mieux ? Difficile. Vous prenez Nabila, elle a lancé, non mais allô quoi, mais même avec son grand charisme, ça a pas pris. Non, moi je vous conseille de prendre des libertés avec la langue. Allez voir du côté de la façon dont les langues sont parlées par les gens et oubliez les académies. Vous prenez le Sefran des Jeunes, l'anglais d'internet ou même les langues signées. La langue ça bouge tout le temps. Vous êtes bienvenus, les gars. Alors ça c'est un poème élégique du 10ème siècle. On pourrait le traduire par Où est passé le destrier ? Où est passé le cavalier ? Où est celui qui distribuait les trésors ? En fait, maintenant que j'y pense, ça pourrait aussi se traduire par Où sont passées mes saucisses ?